voilà donc ici c'est encore un travail que j'ai fait concernant je veux dire la guerre on peut remarquer la guerre 14-18 c'est un petit dessin bon assez assez simple à faire pour parler un petit peu de ce dessin bon en fait je vais parler un petit peu de la guerre 14-18 on ne sait pas réellement à quoi est dû je veux dire cette fameuse guerre 14-18 parce que on va dire que les raisons étaient floues et cachées beaucoup de raisons floues et cachées ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de pays puissants de ce moment là qui était l'angleterre principalement l'angleterre la france l'italie la turquie qui étaient toutes des colonisations en fait des colonisateurs donc je répète je peux les écrire donc il y avait la turquie l'angleterre la france l'allemagne l'italie la russie le japon le japon à ce moment le japon était contre l'allemagne pourquoi parce que l'allemagne problème c'est comme je viens d'expliquer tous ces pays là avaient des colonies et quand on dit guerre mondiale en fait c'est pas véritablement une guerre mondiale c'est que ces pays là ont propagé la guerre dans le monde là où ils avaient leurs colonies partout ils avaient leurs colonies il y avait des confrontations entre ces pays là dans les voilà donc c'est principalement la france l'angleterre la france l'angleterre et l'allemagne qui se sont se sont entretués entre eux partout ils pouvaient s'entretuer c'est à dire s'ils avaient des colonies proches l'allemagne avait de nombreuses colonies il faut savoir qu'ils avaient des colonies je veux dire en Afrique en Asie enfin dans beaucoup de pays bon l'allemagne était un pays colonisateur comme l'étaient l'angleterre et la france bon il faut savoir que donc les raisons sont assez flou mais qu'on a pu apercevoir qu'ils pouvaient avoir je veux dire des brides des brides de possibilités de conflits faut savoir aussi qu'à un moment donné bon la turquie était rejetée de son côté par par les balkans et parlant par la plupart des pays des balkans ne voulaient pas de la turquie la grèce il y avait la grèce l'albanie enfin la plupart des pays des balkans étaient en conflit avec la turquie et la turquie est aussi en conflit je veux dire avec l'angleterre avec l'angleterre avec l'angleterre voilà donc on peut apercevoir qu'il y avait de nombreuses divergences entre les pays pour des raisons de territoire des raisons culturelles des raisons de tout ce que vous voulez mais surtout des raisons de pouvoir voilà et donc chacun des pays voulait son territoire pour exploiter je veux dire les richesses minières ou les richesses territoriales donc pour enfin les richesses territoriales les richesses que pouvait contenir le territoire pour être je veux dire pour être exploité en fait pour être exploité alors il faut savoir que bon il y a eu de nombreux problèmes notamment en afrique du nord notamment entre la france et la main pour des raisons d'accès à l'atlantique il faut savoir que les guerres bon datent depuis très très longtemps par exemple les turcs avaient de nombreux bateaux je veux dire il fut un temps ils avaient de nombreux bateaux sur les mers sur la mer méditerranée qui faisait que beaucoup de bateaux espagnols par exemple si quand il y avait l'époque du colonisateur espagnol de faire tout pour tour de l'afrique pour pour aller je n'osais plus passer la méditerranée parce que de peur de se faire avoir parlé les bateaux turcs donc il faisait tout un contour pour pour aller je veux dire déposer de la marchandise d'un point a un point b voilà de faire tout un contour pour éviter mais et la turquie a toujours et je dirais était je veux dire comment est ce qu'on appelle ça une puissance on va dire une puissance qui fallait qui bon qu'on pouvait ou ne pas on ne pouvait pas compter dessus la turquie était une puissance tout comme l'était le japon la france l'allemagne l'angleterre l'italie et la russie voilà donc mais il avait des divergences au niveau des aspects je veux dire des aspects au niveau de territoire au niveau territoriaux j'avais des aspects je veux dire contraire opposé au niveau voilà territoriaux mais et alors il y a vu comme il y avait eu pas mal de guerre déjà auparavant notamment par exemple si je prends les guerres napoléonienne bon ça date aussi bien avant ça comme je viens d'expliquer avec les bateaux turcs et les colonisateurs espagnols ça monte il ya très longtemps donc en fait il y a des revanches comme ça il ya toujours des des on va dire des des rancunes mais il ya toujours des rancunes après des centaines d'années voilà il ya toujours des rancunes et il ya toujours des conflits qui peuvent toujours naître à cause de ces rancunes là pour une raison ou une autre voilà et donc les guerres napoléonienne c'est pareil il ya eu des guerres napoléonienne ouais je veux dire avec certains empires austro-hongrois mais l'empire austro-hongrois on l'a retrouvé dans la guerre des balkans voilà donc en fait il n'était pas complètement je veux dire en 1912 on retrouvait on retrouvait l'empire austro-hongrois malgré que voilà voilà il n'était pas disparu l'ange pérenne il était toujours là en 1912 et voilà il y a eu la guerre des balkans les années 1912 ou 1913 je me rappelle plus voilà bon bref tout ça pour vous dire que le conflit les conflits bon c'est c'est à quand on dit conflit mondial c'est parce qu'en fait il n'est pas réellement mondial mais c'est parce qu'en fait toutes ces colonies là parce que 1 sur les 5 les 6 7 pays ici beaucoup de pays n'ont pas eu leur indépendance à ce moment là bien sûr était sous colonie anglaise française etc allemande voilà quand on dit conflit en mondial c'est parce que comme je le répète c'est parce que ces pays là avaient des colonies je veux dire partout dans le monde et quand ils se battaient ils pouvaient se battre aussi bien en asie qui pouvait se battre en afrique qui pouvaient se battre en europe voilà pour tout simplement parce qu'en fait ils étaient en conflit entre eux qu'ils étaient disposés dans différents pays donc fatalement le coup ils pouvaient se battre partout ils se trouvaient entre eux voilà donc il faut savoir que la guerre on aurait pu déjà l'apercevoir auparavant pourquoi parce que les pays ont commencé à s'armer d'une façon prolifique d'une façon prolifique ils ont commencé à construire de l'armement qu'on pouvait se poser là déjà se dire que la guerre pouvait éclater à tout moment puisque en fait il y avait un surarmement je veux dire les différentes puissances il y avait comment est ce qu'on appelle ça la production la production militaire était lancée à outrance et on pouvait avoir apercevoir qu'il pouvait arriver quelque chose d'un moment à l'autre et alors justement c'est en 1914 que que la guerre comment je veux dire était au bord au bord de son précipice mon beau l'europe était au bord de la guerre quand je dis europe mais bon c'est c'est partout ils étaient en fait parce que le conflit n'a pas eu lieu uniquement en europe c'est pour ça qu'on dit je répète encore une troisième fois guerre mondiale il faut savoir qu'il y avait des alliances entre pays par exemple si je prends la france et l'angleterre bon il fut un temps la france et l'angleterre il ya eu la guerre des cent ans ils avaient marre de se battre entre eux la france avait avait fait des comment est ce qu'on appelle ça des au niveau maritime un embargo maritime à l'angleterre alors que l'angleterre a besoin de voilà de de la mer puisque l'angleterre c'est une île enfin oui l'angleterre c'est une île donc il avait besoin je veux dire de commercer au travers des mers parce que sans les mers bon il était isolé elle était mise en carinte donc c'était pour elle c'était un passage obligé pour faire du commerce en passant par les mers même si la france l'avait arrêté à plusieurs moments au niveau des mers mais donc à un moment donné bon il en a eu marre de ces guerres france angleterre qui se sont mis je veux dire en alliance il ya une entente ce qu'on appelle l'entente cordiale qui est dans qui a eu lieu en 1894 oui 1894 sachez que il ya eu de nombreuses guerres donc entre français anglais mais une des guerres qui est que tout le monde connaît ici en belgique c'est la guerre napoléonienne avec les français et je veux dire la coalition ramenée par les anglais bon qui était une coalition internationale contre les français voilà et à partir de là bon mais les anglais ont pour moi ils ne voulaient plus avoir de guerre avec les français parce qu'ils ont ils ont apparemment ils se sont dit que la france était quand même malgré tout une puissance à compter tout comme les gens les anglais l'étaient et donc valait mieux avoir une alliance avec eux non et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait l'entente cordiale en 1824 plutôt que de les avoir comme ennemis parce que l'angleterre a quand même beaucoup souffert je veux dire de je veux dire de deux des batailles rangées soit par bateau soit soit au niveau des terres ils ont beaucoup souffert de ces batailles là avec les français donc en fait à un moment donné ils se sont dit bon vaut mieux être copain avec eux que de les avoir toujours en conflit contre de contre eux bon faut savoir que la france bon la russie a toujours été une rue une puissance aussi mais la russie bon elle était toujours empêtrée souvent dans ses problèmes je veux dire politique et sociaux sociaux voilà et de pouvoir voilà quand je dis politique c'est le pouvoir aussi donc là on avait un traité par exemple entre la grande bretagne la russie en 1907 justement pour compenser justement l'alliance franco-russe malgré tout les anglais étaient amis je veux dire avait une entente cordiale avec les français mais malgré tout comme les français avait une entente avec les russes bel et les anglais la grande bretagne a fait une entente avec les russes pour je veux dire pour pour bien se positionner en europe voilà pour bien se positionner en europe alors bien sûr il ya les traités donc d'alliance franco-russe il ya eu différents traités bon il ya eu différentes années où on fait des traités bien avant 1914 bien sûr vous comprenez c'est dans les années 1800 et qu'il ya une entente franco-italienne en 1900 entre 1902 oui parce que entre ce qui s'est passé entre 40 45 14 18 bon c'est pas tout à fait les mêmes choses dont les italiens ici en 1900 ils étaient avec les bon il y avait une entente franco-italienne voilà voilà il y avait pas mal de traités il y avait les traités des balkans de 1909 il faut savoir qu'il ya eu la guerre des balkans le 112 et la guerre des balkans avec l'empire austro-angois les ottomans et comme j'ai expliqué différents pays qui voisinage grise albanie slovénie etc etc alors faut savoir que justement la belgique est principalement été créée du fait que pour créer un espace entre les pays je veux dire la hollande et l'allemagne pour bien les séparer par une espèce de pays on va dire intermédiaire pour éviter que les français je veux dire ne soit en contact avec des pays qui sont différents au niveau des langues au niveau de la religion parce que quand on regarde les hollandais c'est des protestants les allemands les allemands on retrouve des protestants et on retrouve mais malgré qu'ils ne le sont pas tous et bien sûr les grands la grande bretagne bon il y en trop des protestants les catholiques etc mais mais les français sont purement je veux dire catholique on n'a pas de protestants je veux dire en en france donc au niveau religion c'est déjà des barrières au niveau langue c'est une grosse barrière parce que bon il ya les germaniques voilà quoi comme même l'anglais proviendrait 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 de la voilà de les bribes d'anglais viendraient d'angleterre enfin l'anglais la langue anglaise proviendrait de l'allemand apparemment de l'allemand enfin des origines allemandes voilà plus que des origines français bien qu'on trouve des origines latines je veux dire dans la langue anglaise mais bon mais on trouve beaucoup de bribes je veux dire de d'origine allemande dans la langue anglaise bien qu'on on aurait pu croire le contraire voilà bien que ce soit des langues différentes voilà alors ici bon on a bien créé je veux dire pour y plus qu'il n'y ait de guerre entre les hollandais les allemands et la france on a créé un pays tampon qui est la belgique en fait et qui est qui a été normalement en 14 18 un pays neutre qui n'intervenait pas entre les conflits je veux dire entre l'angleterre la france l'allemagne sera qui n'intervenait pas de tout mais malgré tout pour pour attaquer je veux dire l'allemagne qui a attaqué la france devait passer obligatoirement par la belgique donc en fait il a il a passé à travers la belgique je veux dire voilà ça s'est passé je crois le 16 août 16 août donc il y a eu quand il y a eu les premières batailles les batailles de liège les batailles de liège et puis après bon ça a avancé ça a continué juste comme ça en fait voilà et donc les allemands sont arrivés avec les mortiers ce qu'on appelle les mortiers 420 amants ce qui était des gros mortiers avec des tourelles les tourelles pour bien positionner je veux dire au niveau angulaire les canons mais c'était des très gros canons il y avait combien de bus 3 4 bus 3 4 bus de canons voilà avec ça ils ont ils ont pilonné voilà la belgique avait été à genoux au bout de je veux dire très peu de temps très peu de temps bon et bien sûr vous comprenez qu'il ya toujours de la résistance mais malgré tout bon quant à pays super hyper puissant comme comme l'allemagne et qui je veux dire bon un peu passer en une journée je veux dire c'est une grosse puissance l'allemagne était une grosse puissance en 14 18 bon fabriquer de l'armement fabriquer de l'armement ils étaient voilà voilà ils avaient une armée forte mais forte voilà donc pour les arrêter c'était assez difficile qu'est ce qu'ils pouvaient les qu'est ce qu'ils pouvaient je veux dire les les arrêtés mais c'est les grosses pointures comme l'angleterre la france la voilà la russie et la turquie voilà l'italie la russie le turquie japon ou ou l'empire austro-hongrois mais malgré tout l'allemagne est avec l'empire austro-hongrois donc on retrouvait pas que des allemands on retrouve aussi je veux dire puisqu'il y avait des 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 alliances comme je vous ai expliqué les duplices des triplices etc et donc tous les soldats n'étaient pas forcément des soldats allemands on pouvait retrouver des des soldats de l'alliance c'est à dire sur l'autriche ou gris faisait des alliances avec l'allemagne ben fatalement on retrouvait des soldats austro-hongrois au niveau des soldats allemands parce qu'il y avait une alliance donc en fait voilà donc en fait le tout quand on a besoin d'hommes on fait des on fait des appels de on fait on crée des appelés enfin on fait des appelés de peu importe ce qu'il est comme origine du moment qu'il va combattre on s'en fout on s'en fout d'ailleurs maintenant ça se passe encore maintenant puisqu'on retrouve dans certaines armées de pays occidentaux des légionnaires qui sont payés je veux dire qui sont de origines étrangères pour aller combattre donc en fait tant qu'il ya des combattants ben on les paye et vont se battre voilà donc peu importe je veux dire pour leur origine pour ainsi dire bon bon savoir que les allemands fortement attaqués sont rentrés assez facilement en belgique et saurait bon on traversait la magique très vite bien il ya eu très peu de résistance parce que c'est difficile d'avoir de la résistance via une armée assez forte comme l'allemagne mais il faut savoir que quand ils sont rentrés en france voilà que les francs les allemands ont été arrêtés déjà sur la marne voilà donc ici par exemple si je prends la belgique bon peut-être ça s'est produit en un mois en un mois je ne sais pas je ne sais pas exactement combien de temps ça s'est produit pour passer toute la belgique de l'allemagne vers la france mais je sais bien que les allemands ont été arrêtés sur la marne et il ya eu des espèces de d'offensives d'offensives et de bien sûr de contre-offensives et ça a été un jeu comme ça avec des lieux différents la marne la champagne l'ardenne bon voilà ça a été quasiment je veux dire des des pertes il ya eu des territoires perdus des territoires gagnés et des victoires il ya eu des victoires de la marne de lendemain qui déchante par exemple si je prends la champagne mais les allemands ont été vaincus voilà bon ils ont été vaincés enfin les français ont gagné des batailles comme les allemands ont gagné bataille on va dire ça comme ça on va dire ça comme ça maintenant à l'isère les belges ont quand les fameuses voilà faut savoir qu'en 1914 pendant ce temps pendant qu'il y avait la guerre en belgique en france et en allemagne avant je m'excuse parce que c'est plutôt une offensives qu'il y a eu allemand donc la guerre n'était pas en allemagne plutôt en belgique et en france en belgique pour passer la belgique pour l'attaquer en france faut savoir comme pendant ce temps là pendant que les allemands résistait à surliser que les allemands prenaient en verse que le gouvernement belge se retrouvait au havre mais il fallait savoir que pendant cela dans d'autres endroits du monde il y avait des attaques turcs par exemple sur les ports russes voilà il faut savoir ça voilà voilà et qu'à ce moment là les japonais prenaient je veux dire certaines parties profiter pour prendre certaines parties je veux dire de de l'asie voilà par exemple si je prends Tsingtao 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 qui était Tsingtao qui était je veux dire voilà situé en Asie et les japonais ont pris ça en fait ils étaient contre les allemands à ce moment là c'est pas comment ça n'a pas eu la même tournée comme quand comme en 40 45 voilà voilà et alors il y a eu pas mal de bouteilles de on retrouve la bataille autour du néoport les allemands pris en verse la Belgique est tombée comme sous le gouvernement est tombée sous le gouvernement allemand en 1914 et voilà donc on retrouve pas mal je veux dire deux batailles qui se sont déroulées notamment les batailles de navale les batailles navales et l'allemagne bon je veux dire qui a qui a qui avait assuré ses arrières au travers des mers des mers pourquoi parce qu'elle avait fabriqué je veux dire pas mal de choses qui pouvaient je veux dire faire une rafle soit au niveau des terres au niveau des mers et voilà niveau des terres mais ils avaient fait une rafle comment ben par leur canon qui leur puissant canon par leur armée offensive et ils attaquaient aussi par exemple il y a des des nouveaux de nouveaux des nouveaux armements comme par exemple le zéplin quand on pouvait attaquer de de désert il était sensible oui il est sensible au tir mais il peut malgré tout départ en 14 18 le zéplin bon il a quand même fait du carnage au niveau des par exemple sur je prends la gare la gare de paris je crois le zéplin est attaqué la gare de paris et voilà il a fait un carnage voilà il faut savoir que dans les mers la bataille navale bon les allemands construisait déjà les les sous-marins je sais pas comment on les appelait en fait voilà ils faisaient tomber tous les bateaux à un point tel et quand je dis faisait tomber tous les bateaux c'était au niveau du globe tout bateau ennemi français anglais je veux dire ennemi était pris pour cible et donc d'innombrables bateaux sont tombés d'innombrables à cause des sous-marins allemands donc en fait il n'y avait plus moyen de naviguer dans les mers parce qu'en fait l'allemagne avait la maîtrise des mers au niveau la maîtrise des mers au niveau grâce à ces sous-marins en fait voilà il faut savoir que bon malgré tout malgré la puissance allemande bon ce qui s'est passé c'est que les français ont cru jusqu'au dernier moment et ils ont bien fait parce qu'en fait ça a été un festival d'offensives et de contre-offensives et on retrouve l'offensive française en Champagne par exemple voilà alors il faut savoir qu'en 1915 qu'est ce qui s'est passé mais voilà c'est en 1915 que le zeppelin zeppelin bon allemand a bombardé donc de nuit des gares parisiennes bon des gares ils ont fait un carnage là bon enfin bref ce que je voulais dire c'est que donc les allemands ont en 1915 attaqué au gaz ils étaient forts en chimie très très forts en chimie ils étaient forts en beaucoup de choses les allemands ils étaient forts en beaucoup de choses tout comme les français au niveau scientifique les anglais et les français c'était des bon avaient la maîtrise scientifique français anglais et allemand bien sûr maîtrise scientifique quand je dis scientifique c'est scientifique et industriel et donc c'est grâce à ça qu'ils se sont fait je veux dire ils se sont forgés une certaine puissance une puissance qui pouvait je veux dire dominer je veux dire la plupart des pays du monde bon et pour avoir cette puissance là bien sûr ils allaient chercher leur leur comment leur fameux métaux pour la construire dans les pays je veux dire qu'ils possédaient voilà et les premiers attaques comme je vous disais les allemands étaient fait en chimie tout comme les français mais en fait les premières attaques au gaz ont eu lieu en 1915 et c'était en fait à l'aide de ce qu'on appelle des gaz toxiques qui étaient de l'hyperite parce que je crois que je crois que c'était utilisé c'est pour ça qu'ils appelaient ils appelaient ça je veux dire hyperite voilà on retrouvait donc les fameux gaz gaz moutarde là voilà qui asphyxiaient les gens voilà on retrouvait je veux dire pas mal de morts à cause de comment est-ce qu'on appelle ça de ce gaz toxique en fait voilà donc il faut savoir que c'était beaucoup de des batailles comme ici des batailles de tranchées il y avait des voilà des zones de combat et les zones de combat il y avait les tranchées ça portait des munitions voilà ils faisaient des offensives des contre-offensives voilà et au niveau des mers ben ceux qui connaissent le paquebot l'usitania un des plus gros paquebot du monde a été coulé par exemple en 18 minutes après l'explosion d'une torpille allemande voilà bien sûr les allemands possédaient donc les sous-marins avec des torpilles et les torpilles lançaient ici ils faisaient de lancer la torpille pour ils détectaient ils détectaient un bateau voilà ils positionnaient je veux dire la torpille pour bombarder ils avaient facile de bombarder ils étaient cachés dans l'eau et en fait voilà les bateaux ne possédaient pas je veux dire je veux dire les radars que bon que les bateaux de maintenant possèdent ça c'est de un et de deux pour manoeuvrer de toute façon même si on regarde l'usitania qui est un des plus grands bateaux du monde même s'il aurait capté je veux dire un sous-marin dans les parages bon pour faire pour faire une dérive c'était trop tard c'était trop tard donc je veux dire tout ce qu'ils pouvaient faire je sais pas c'était sauter à l'eau je sais pas quoi mais voilà quand le sous-marin avait décidé de tirer une torpille c'était finit voilà il suffit d'aller trop sur le bateau pour que le bateau coule bon il n'y a pas besoin de deux trois torpilles alors bien sûr quand je vous dis il y a eu les batailles de champagne les batailles de d'artois et il y en a eu plusieurs il n'y en a pas eu qu'une seule bon ils se battaient dans les voilà ils se battaient à la côte voilà dans les campagnes dans la côte dans des tranchées voilà chacun était à son poste dans une tranchée et bon il est arrivé aussi que parfois en période de paix parce qu'il y a eu des périodes de paix les soldats par exemple allemands et anglais s'amusaient à des matchs de foot c'est arrivé c'est la vérité que ça ils s'amusaient à des matchs de foot pour par après reprendre leurs tranchées se tirer dessus il y a eu des cas de figure comme ça bon je veux dire la guerre n'a pas été que je veux dire on va dire mortifère il fut il y a eu quand même des accolades des soldats anglais qui ont sauvé des allemands prisonniers ils les ont sorti de je veux dire de la misère de la charcuterie des bombardements ils étaient blessés bon ils ont soigné les blessés allemands pour les mettre je veux dire à l'éloignement de la guerre et ça c'est très bien alors bien sûr que bien qu'il y a la guerre pendant cela la politique continue toujours à tourner et alors bon en 1915 il y a quand même malgré tout des créations de sous-secrétariat d'état en france malgré que la guerre est je veux dire qu'à sa phase je veux dire de début puisque 1915 bon c'est voilà alors il faut savoir qu'en 1915 bon les troupes allemandes étaient déjà à Varsovie pourquoi Varsovie parce que bon les prussiens on retrouve la Prusse qui était l'Allemagne en partie avec la Pologne voilà et donc peut-être qu'ils avaient un semblant de récupérer leur territoire je veux dire ils ont toujours cru que peut-être la Pologne était le je veux dire de leur pays ou peut-être une partie de la Pologne parce qu'il y a une partie de la Pologne par l'Allemagne et donc comme je vous ai dit le lien quand il y a un lien culturel de religion ou un lien cultuel qui n'a rien à voir avec culturel culturel culte il y a culte culte cultuel culturel le lien de la langue le lien de la religion le lien de voilà s'il y a des liens entre les peuplades parfois on se dit bon cette peuplade là m'appartient donc en fait on va essayer de reprendre le territoire pour que elle rentre dans notre giron voilà et peut-être c'est comme ça que l'Allemagne a voulu reprendre une partie de la Pologne voilà et c'est pour ça que les troupes en 1915 les troupes allemands se sont retrouvées je veux dire à Varsovie bon alors bon vous savez que les offensives il n'y en a pas eu qu'une seule il y en a eu plusieurs il y en a eu une si je prends les offensives en français en champagne mais il y en a eu la première la deuxième peut-être je crois qu'il y en a eu peut-être une troisième je n'en sais pas plus mais disons que ça a été un festival d'offensives et de contre-offensives le tout c'est pas de se faire gérer ne pas avoir la honte enfin c'est montrer à ces soldats que les soldats sont là pour faire leur travail leur travail c'est à dire combattre l'ennemi chacun voit sa vision de la chose combattre l'ennemi et d'être le plus fier de sa nation donc en fait il y a une forme de nationalisme là-dedans forme de nationalisme le plus fier de sa nation et de montrer que je veux dire on est apte à répondre à l'ennemi par des je veux dire des contre-offensives par des victoires etc etc avec toute la propagande qui va avec et tous les termes qui vont avec la propagande pour faire en sorte qu'on met le moral aux troupes on met le moral à la population pour dire que on est en train de gagner la guerre alors que c'est peut-être pas vrai une guerre c'est beaucoup de beaucoup de l'information et des informations pour montrer au peuple que je veux dire tout va bien dans le conflit que il ya un bon avenir qui va s'entrouvrir mais en fait parfois le pays va à la ruine va à la ruine déjà à un moment donné on est déjà en 1915 que la plupart des personnes se disent que la guerre coûte cher donc notamment le si je prends par exemple le ministre de l'armement britannique qui était david le george il a dû réorganiser la production de matériel de guerre dans sa totalité il y avait 70 nouvelles usines de munitions qui ont été construites par les l'état bref il ya du bon et ça coûte et ils ont semblé enfin il semblait que pour eux que la guerre était un certain coup bon voilà malgré tout c'était un passage obligé donc voilà la guerre c'est le nerf de la guerre c'est l'argent je l'ai toujours dit enfin voilà alors faut savoir que bon en 1915 les alliés ont débarqué en salonique et faut savoir aussi comme 1915 les serbes ont battu en retraite voilà pendant ce temps là les états unis bon et toujours sont toujours je dirai en en arrière plan et je veux dire il pose se pose certaines questions et demande de clarifier je dire le pourquoi de la guerre bon mais les gens ne vont pas dire pourquoi ils font la guerre ils vont pas dire ouais c'est pour tel les territoires pour une question de domination de puissance et d'être le chef en europe ou de posséder plus de colonies voilà mais ils diront pas ça ben en fait ils ont du mal à clarifier réellement pourquoi il y a la guerre bon le peuple on essaie de leur faire gober tout et n'importe quoi pour dire qu'ils aillent en guerre notamment les ouvriers les mineurs les ouvriers etc ouais c'est les premiers à je dire à ne pas réfléchir et à les envoyer je veux dire au caspeu comme on dit caspeu pour se confronter je veux dire à l'ennemi voilà alors bon comme beaucoup de de gens enfin beaucoup de pays je veux dire commencent à manquer d'argent mais il faut faire des emprunts obligés ce qu'ils appellent les emprunts de la victoire pour essayer je veux dire de relancer je veux dire la machine de guerre pour qu'elle soit plus efficace du fait qu'elle recevra plus de on va dire de de l'armement et de munitions etc etc pendant ce temps là qui en profitent bien sûr c'est une usine de munitions une mission les patrons enfin même toutes les usines de munitions qu'il faut travailler du monde et c'est eux qui pro qui en profitent et pendant ce temps là les autres les autres je veux dire trac au niveau des des tranchées par exemple s'ils sont dans les tranchées généralement c'était la guerre des tranchées et donc c'est là qu'ils trinquaient bon il n'y avait pas que là parce que je vous dis que la guerre était située partout et n'importe partout dans le monde mais entre toujours ces pays là et vous savez très bien que par exemple s'il y a eu la guerre de dardanelles en 1906 avec la retraite de galipoli et là on sait bien que houston sur chine y a participé et donc là ils ont subi je veux dire une défaite il ya les troupes turques je crois que c'était les troupes ottomanes je sais pas ce qu'on pouvait appeler ce moment là troupes ottomanes mais je crois je crois voilà parce que l'empire anglais avait je veux dire ménager certains efforts avec certains pays arabes pour faire tomber je veux dire l'empire ottoman voilà donc et reprendre certains territoires de l'empire ottoman sur le compte pour le compte de l'angleterre en fait voilà donc ici donc en 1906 il y a eu l'offensive allemande avec les canons toujours les l'artillerie l'artillerie allemande voilà dans les champs dans les bois et tout ce que vous voulez avec de violents combats qui ont eu par exemple à douaumont mais bien sûr que je vous dis sur terre c'est dans les champs les champs les dans les champs dans les campagnes dans les dans les bois et c'est tracé les mortiers t'appelle elle et les judyre les munitions je veux dire on entendait le bruit des munitions les morts qui tombaient c'est un petit peu comme les guerres napoléon avait napoléonien avec tous les cris les cris des gens qui étaient blessés je veux dire bon tous les cadavres qui j'enchaient je veux dire la campagne et les tranchées etc etc ils creusaient les tranchées pour pas je pourrais se mettre à l'abri mais bon malgré tout elle est dans les ils mangeaient pas bien voilà et c'était c'est assez assez je veux dire ils avaient leur denrées de munitions bien sûr enfin leur denrées de nourriture ils avaient leur denrées de nourriture mais ils avaient un certain nombre de munitions ils n'avaient pas d'éternel ils avaient certaines balles et puis après bon quand ils en avaient plus c'était un petit peu embêtant voilà donc ici voilà donc c'était je veux dire un peu spécial ils étaient comment est-ce qu'on appelle ça il y avait une espèce de comment est-ce qu'on appelle ça ils pouvaient pas avoir tout ce qu'ils voulaient voilà ils étaient enfin je sais plus le nom voilà en fait ils pouvaient pas tout ils pouvaient pas avoir une quantité infini de de munitions ils étaient il y avait un nombre de munitions bien précieux puis quand ils avaient utilisé toutes ces munitions ils en avaient plus voilà il fallait attendre je sais pas la prochaine la prochaine provision donc en fait comme je vous ai dit la guerre était aussi en mer et en fait les allemands je veux dire ont créé je veux dire je veux dire une hécatombe une hécatombe maritime des forces anglaises au niveau 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 des avions de fin des bateaux commerciaux allemands et des bateaux je veux dire de guerre allemand donc des bateaux commerciaux anglais un hécatombe de bateaux commerciaux anglais voilà les anglais ils avaient d'énormément énormément de bateaux pourquoi parce que c'était déjà une île une île bon et pour un pour transporter les marchandises bon il y a rien de tel que les bateaux ça c'est de 1 et de 2 bon ils avaient des colonies un peu partout dans le monde donc il fallait voyager par on dit la planète bleue mais constitué énormément d'eau je sais pas combien de pourcents mais beaucoup un grand pourcentage d'eau donc fatalement pour pour transporter la marchandise le chemin plus facile ce sera par les mers parce qu'en fait il y a beaucoup plus de mers que de terre et au niveau des terres il y avait des vallées des collines des montagnes autant passer par les mers et couper court ça va en ligne on va dire bien que la terre est ronde ça va en ligne droite on va en ligne droite on va c'est plutôt sur un plat bien que la terre ronde on va sur un plat plutôt que d'aller dans les montagnes on commence à monter épuisé son énergie avec des chevaux je veux dire puis quand on est au dessus de la montagne on est fatigué voilà c'est plus facile de de transport de la marchandise par par bateau par bateau mais malgré tout la guerre des mers étaient gagnés par par l'allemagne en fait grâce à ses sous-marins et alors on trouve de 914 15 16 17 mais je dire des offensives et contre offensives tout azimut avec des routes dévastées par les bombardements d'artillerie mais des régions déboisées déboisées je veux dire les bois ils étaient je veux dire il n'y avait plus de bois en fait il restait plus des troncs des troncs des troncs qui ressortaient avec tout avait brûlé tu avais tu as été bombardé tous les troncs voilà tellement que les bombardements étaient faits d'un côté comme de l'autre tout était dévasté c'était dévasté voilà et les terrains quand ils commençaient à peu voir c'était des terrains boueux boueux je veux dire avec d'énormes cratères et voilà je veux dire les gens bon je vous dis pas bon les maladies qu'on pouvait attraper là dedans quand on était blessé parce que les bouts des saletés voilà c'était un paysage désolant rien à voir avec un bois comme on peut aller se promener dans un bois maintenant c'était un paysage désolant je veux dire c'était là il n'y a plus de verdure avec des troncs d'art soit qui sortaient ou soit de la rocaille enfin des terrains rocailleux puis rien d'autre boueux boueux rocailleux voilà voilà et ils se battaient pour chaque pousse de terrain à chaque pousse de terrain était important et bon voilà ça allait au mètre par mètre et voilà on n'avançait pas d'un kilomètre ou deux non on avançait au mètre par mètre et voilà parfois il y avait des offensives comme j'ai parfois il y avait des retraites ils battaient en retraite ils avaient gagné cinq mètres pour reculer de 20 mètres bon c'était assez quand même costaud bon un bon chez les français on retrouvait le général maréchal je sais pas comment ce qu'il s'est alors que chez les allemands le commandant en chef s'appelait hiddenbourg bon ils avaient leur commandant en chef leurs généraux et bien sûr tout était une question de de généraux et de placement placement des pions que ce soit le placement des pions sur le terrain même des combats que les gouvernements mettent placer leurs pions aussi dans leurs différents pays où ils colonisaient bien sûr ils placer leurs pions là bas et se battaient au niveau de ces colonies pour essayer de reculer bien sûr certains mais malgré tout le plus fort de deux deux des combats avait lieu je dire en europe et notamment en france en france par exemple si je prends en 1906 la fête nationale belge elle a eu lieu bien sûr au jardin des tuileries à paris parce que vous comprendrez que on avait un gouvernement allemand en belgique qui voilà qui était ministre des armées en 1906 c'était lloyd georges le georges le georges ministre des armées qui était ancien ministre des ce qu'on appelle un ancien ministre des munitions et qui était nommé ministre de la guerre et bon lui c'est un démonstrateur innovateur qui avait su donc démontrer à son pays que le rôle on va dire primordial prépondérant du matériel de guerre pour une guerre telle que vécu à ce moment là et c'est grâce à lui que l'angleterre s'est doté en fait d'une artillerie en fait moderne et bien approvisionné bien sûr il avait fait un tout un changement comme je l'ai expliqué auparavant et il était félicité par les anglais pour la justesse du choix de lord georges pour je veux dire la façon de voir les choses quant à l'apport de l'armement pour la guerre ce qui est évident ce qui est évident mais par contre bon il s'est bien enrichi non sur le compte je veux dire de la guerre en 1916 on retrouve la roumanie en guerre et les soumérants sous marins sous marins commerciales on trouve les sous marins commerciales de retour des usa alors on retrouve on trouve en 1916 l'offensive italienne assalonique et les premiers tanks sur la somme voilà le temps qui est le premier je dire qui était le temps que anglais marc 5 avec un camon avec un un camouflage qui a aidé énormément pour je dire se déplacer dans des paysages comme je l'ai décrit tout à l'heure tout à l'heure qui ne sont pas pittoresques qui n'étaient pas des paysages pittoresques qui l'étaient si on entend pas mais qui étaient dans un des paysages je veux dire infernales c'était des paysages infernales là où les gens mouraient les gens les tout était dévasté par la dévastation et pour se déplacer dans des dans des des paysages tels que décrit et bien ils les ont bien construit le char à chenilles le char à chenilles un char à chenilles il y avait 4 5 4 5 personnes dedans et peut-être peut-être 6 à 7 8 personnes je sais pas plus j'en sais pas plus peut-être huit personnes il y avait peut-être huit servants huit servants dedans et bon il pouvait grâce à ses chenilles bon se déplacer facilement contrairement aux soldats qui devaient je veux dire en plus il était blindé bon c'était un serre blindé malgré tout blindage ça veut rien dire un blindage une fois qu'il recevait un mortier je veux dire bon on ne savait plus bouger donc voilà et les gens dedans bon ils pouvaient mourir aussi avec les mortiers donc c'était bien pour se déplacer et pour déplacer des troupes des petites troupes de 6 7 8 personnes mais malgré tout bon il était quand même visible on voyait apparaître et on pouvait facilement je veux dire le bombarder je veux dire quand il faisait je veux dire quand il était il apparaît il apparaissait je veux dire dans le paysage alors bon on a beaucoup exploité donc les femmes ouvrières dans les usines d'armement pour pouvoir apporter je veux dire bon comment l'équipement militaire aux troupes aux troupes voilà aux troupes au sol alors il faut savoir qu'en 1916 les troupes françaises ont repris le fort de Douaumont et qu'ils ont fait en 1916 un bilan de la guerre sous-marine voilà ils ont fait enfin les plus tôt les allemands ont fait un bilan de la guerre sous-marine encore et en octobre malgré les pressions de la du gouvernement allemand ont demeuré opposé à la guerre sous-marine à outrance en réaction au blocus décrété par par l'entente les allemands ont déclenché la guerre sous-marine contre les navires de commerce ennemis et le 7 mai 1915 comme vous savez lusitalien avait été coulée voilà c'était une guerre à un bilan je veux dire début de 1916 il y a von terpitz von terpitz qui est comme bateau à un moment donné il y a eu un bateau qui s'appelle le terpitz bien début de 1916 le von terpitz on propose l'intensification face au refus du chancelier batman hallweck voilà et il démissionne donc en fait il y en a qu'ils étaient pour la guerre navale à outrance voilà et c'est vrai qu'ils ont ils ont créé une hécatombe navale je veux dire en mer dans les mers du monde dans les mers du monde et alors tous les allemands n'étaient pas je veux dire d'accord avec avec cette fameuse guerre je veux dire les guerres à outrance commerciales contre voilà les guerres commerciales en europe contre les bateaux voilà alors faut savoir qu'il ya une déportation des travailleurs belges le 19 octobre voilà mais donc quand je dis von terpitz il faut savoir que le terpitz est un bateau allemand en 1945 assez puissant j'en ai parlé de 140 45 il ya un bateau qui s'appelait le terpitz c'est un incurassi je veux dire assez costauds et en fait le terpitz vient de ce monsieur là van terpitz qui n'était pas qui a proposé l'intensification je veux dire des bombardements je veux dire en mer des bombardements en mer alors en 1901 c'est le président wilson qui est réélu et les français prennent tout à petit des territoires tels que par exemple le fort de veau après 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 je m'excuse après avoir pris le fort de douaumont ben ils ont pris le fort de veau petit à petit ils faisaient des petites victoires mais les allemands c'est des grosses victoires aussi 1916 on remarquera aussi la mère du père la mort du père de foucault et qu'il ya eu des remaniement la politique comme je vous dis elle continue remaniement du ministère et du haut commandement français voilà savoir aussi que en 1916 il ya aussi là l'assassinat de ras poutine mais que beaucoup de choses bouger en russie surtout en 1917 on retrouve des troubles aussi voilà bien sûr quand je vous parlez des batailles des déserts fin de bataille des terres bataille des mers mais il ya aussi la bataille des mers voilà avec les familles aux bons pilotes et leurs métrailleuses qui se sont entretuées je veux dire dans les dans les airs avec je veux dire les guerres de l'aviation de chasse les combats iréens c'est ça que je veux dire les combats iréens auxquels avec les je sais plus comment on appelle ça sur les bateaux des avions ils s'entretuent entre eux et ils essaient d'abattre le maximum de d'avions et quand ils ont abattu un nombre bien précis d'avions ils étaient décorés 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 des décorations comme quoi bon c'était le voilà le meilleur pilote désert il y en a ils avaient des petits trucs par exemple c'était d'avoir des mitraillettes en ligne droite plusieurs mitraillettes etc bon il y en a qu'ils aient fait des modifications sur certains avions pour avoir des voilà des jeux mitraillettes rotatifs en ligne droite etc etc plusieurs jeux de mitraillettes pour pour essayer d'abattre maximum des avions et alors le but c'était de manoeuvrer le plus possible pour essayer de faire perdre le dire la zone de tir à l'ennemi voilà donc c'était de bien donc les meilleurs pilotes c'était ceux qui manoeuvraient les meilleurs enfin le mieux leur avion alors je peux pas vous énumérer le nombre de points en 1917 le nombre de points que les allemands ont touché des bateaux quand ils ont appelé leur guerre de sous marine à outrance tellement c'était énorme énorme nombre de bateaux qu'ils ont touché en fait alors en bien sûr tout bouge en russie il faut savoir que le tsar à ce moment-là 1917 a abdiqué et que en 1917 on a eu aussi la mort de zeppelin alors en 1917 il ya l'entrée en guerre des usa et le retour de lénine à pétrograde il faut savoir que les troupes français sont sont enlisées dans la somme et pétain a remplacé donc le nivelle à la tête des armées alors il ya eu la censure de la presse militaire belge sur le front lisé et les troupes américaines ont débarqué je veux dire comme je vous ai dit en 1917 alors il ya eu des débats pour la restitution de l'alsace comme bon voilà ce qu'il fallait qu'on regardait l'alsace et la lorraine avec tous ces conflits qu'il ya eu entre la france et l'allemagne mais voilà il ya eu des débats qui se sont affirmés pour ne plus avoir ce problème en main voilà donc ils ont ils y ont pensé un moment de le rendre mais voilà ils l'ont jamais rendu donc l'alsace et la lorraine à un moment donné en 4045 les américains ont failli donner je veux dire à la belgique pour éviter les problèmes entre la france et l'allemagne bon puis comme il ya plus de guerre entre la france et l'allemagne pour l'alsace et la lorraine ils ont laissé tomber donc ils ont laissé aux français mais il faut savoir encore une fois qu'ils allaient la donner à la belgique et donc là on aurait une énorme barrière si l'alsace et la lorraine serait tombé au nom en main de la belgique on aurait une énorme barrière entre je vais dire là la france et l'allemagne et la hollande on aurait on aurait pu une frontière en fait entre la france et l'allemagne on aurait un mur et un nouveau mur qui se sera rajouté la belgique qui est l'alsace et la lorraine qui était revendiquée aussi bien par l'allemagne que par la france 1927 on retrouve l'offensive à verdun et on retrouve des minutineries dans la marine allemande voilà et donc en russie ça bouge énormément on a l'avance des bolcheviques les bolcheviques qui sont au pouvoir on retrouve en 1917 la mort d'Auguste Rodin du Mata Hari qui s'est fait je crois fusier voilà oui ce que je vous ai dit bon l'hyperite a été utilisé en 1917 je m'excuse parce que l'ancien gaz toxique c'était pas de l'hyperite l'hyperite a été utilisé en 1917 je m'excuse je me suis trompé l'ancien gaz toxique que je vous ai parlé tout à l'heure bon je sais pas en 1900 en ça a été utilisé mais en fait voilà c'est en 1917 qu'ils ont commencé à utiliser l'hyperite je m'excuse donc auparavant c'était pas d'hyperite c'était du gaz toxique mais bon pas d'hyperite c'est en 1917 qu'ils ont trouvé l'hyperite donc ici je vais modifier ce que j'ai dit auparavant c'était pas d'hyperite l'hyperite c'était en 1917 voilà et donc en 1917 l'aviation est consacrée donc armes de guerre et alors bon il y a un énorme combat je veux dire d'aviation entre les troupes entre les avions français les avions je veux dire allemands les avions allemands qui pouvaient être repérés par une croix noire alors que les avions français étaient bon un cercle bleu blanc rouge alors il faut savoir qu'il y a eu un déraillement au Mont-Sémis avec 425 morts vous voyez que les trains auparavant étaient je veux dire terribles les accidents de trains je veux dire bon dès qu'il y avait un accident de train c'était pas 100 morts de 100 morts mais c'était la sécurité n'y était pas finalement c'était l'envènement je veux dire de chemin à vapeur qui n'a pas fait je veux dire il a fallu très longtemps après pour avoir de la sécurité la sécurité n'est pas venue 100 ans après ni 200 ans après elle est venue très longtemps après la sécurité on est encore en train d'étudier comment faire en sorte pour avoir de la sécurité quand il y a un accident de train voilà donc essayer de préserver un maximum de vie mais malgré tout on peut pas y échapper il y a des pays où les trains les gens rentrent dans des trains comme si ils restent dehors en étant attachés au train tellement que le train est bondé c'est le cas de l'Inde des pays qui entourent l'Inde qui font en sorte quand il y a un accident là-bas c'est la catastrophe catastrophe parce que les gens sont accrochés au train les gens montent sur le train comme si bon que ce soit les vieilles personnes n'importe qui elles s'accrochent au train bon voilà et donc là ça fait d'innombrables victimes en cas d'accident de train donc là vous avez vu le nombre de morts qu'il y a eu auparavant déjà à cette époque là voilà bon là on arrive en 1918 bon on retrouve on retrouve toujours les fameux la Turquie toujours les Turcs reculent ils ont reculé au Moyen-Orient avec les guerres avec les arabes en fait voilà et alors l'Autriche il faut savoir qu'elle commence à avoir un peu les choses autrement elle tente une paix séparée en 1918 voilà alors on a l'offensive allemande à l'ouest bon toujours les attaques allemandes c'est ça ne termine pas ça ne termine pas voilà c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure ceux qui bombardaient beaucoup d'avions c'est ce qu'on appelait des As l'As des As et un des As des As vous le connaissez c'est le Baron Rouge voilà le Baron Rouge qui était un allemand qui est le Baron Von Richthofen Von Richthofen est abattu par l'aviation française un 22 avril 1918 voilà donc c'est un fameux le Baron Rouge a disparu en 1918 c'était l'As des As qui a battu énormément d'avions il a fini par succomber je veux dire à sa propre à sa propre violence voilà une violence des combats iriens bien sûr voilà et donc là on retrouve des combats turcs des combats turcs toujours par exemple la prise du mon Kemmel Kemmel et là on retrouve la démission 1918 du président du conseil belge du OHAF on retrouve de nouveau une offensive allemande en Champagne voilà donc en fait et là en 1918 bien sûr on retrouve la guerre civile en Russie alors ceux qui connaissent la Grosse Bertha elle a tiré sur tout Paris tout Paris a été bombardé la Grosse Bertha je veux dire on voit la haine la haine qu'il y avait les allemands sur la France à un point tel que je veux dire bon qui a fait peut-être je crois sur Paris plus de 200 morts plus de 200 morts je sais pas combien de blessés plus de 1000 blessés qu'ils ont tout détruit au passage donc vous voyez qu'au passage au départ c'est dans les campagnes dans les forêts et à un moment donné la haine elle a tellement monté qu'ils se sont battus dans les villes et même dans la capitale voilà et on retrouve en 1918 donc bon les armées alliées cette fois-ci les alliés sont intervenus comme je vous ai dit tout à l'heure les américains sont intervenus avec les anglais les anglais en 1918 le tsar et sa famille sont exécutés mais que les armées alliées ont brisé donc le front allemand en Champagne et commençaient donc les alliés commençaient à avoir des offensives victorieuses vers le nord et les troupes allemandes commençaient à prendre leur avance en Russie et voilà donc alors donc comme je dis il y a le front de l'est front nord et front ouest là en 1918 vers septembre 1918 l'effondrement en général sur le front sur le front ouest voilà et on commence à sentir je veux dire que l'Allemagne commence à je veux dire à les bases les bases fortes je veux dire de l'armée allemande commencent à s'effondrer donc on commence à entrevoir je veux dire la fin prochaine d'une guerre d'une guerre assez coriace qui ne dit pas son nom en fait alors là on retrouve en 1918 Albert 1er la tête des opérations alliées en Flandre et dans le nord de la France et à ce moment-là bon les chars étaient bien sûr les chars étaient aussi français parce que les anglais ont équipé donc les chars français bon les premiers chars c'était des chars anglais bon ils ont les chars français enfin il y a eu la création des chars français aussi qui était une copie bien sûr du chars anglais qu'on appelait tank tank qui veut dire réservoir en fait alors il faut savoir que Wilson n'a voulu négocier qu'avec les états européens à régime parlementaire il faut savoir que les turcs en 1918 ont commencé à capituler en Syrie et que l'île et Douai ont fini par être libérés mais il faut savoir que l'île et Douai c'est le nord de la France c'est le nord de la France donc les allemands étaient descendus je veux dire jusqu'à Paris et puis ils se retrouvent je veux dire à remonter je veux dire à libérer je veux dire l'île et Douai donc on voit bien que l'Allemagne je veux dire comment a été vaincue là elle a été vaincue par les alliés grâce aux alliés et Wilson exige une démocratie donc en Allemagne et bien sûr il y a eu le 11 novembre à 11h l'armistice qui a pris son effet sur le front ouest donc il y a eu la victoire des alliés et bien sûr l'armistice, signature de l'armistice avec le maréchal Foch et le général Weigand et à partir de là c'est la révolution en Allemagne et c'est là que le Kaiser va abdiquer fatalement après avoir perdu je veux dire comment des combats et d'avoir signé l'armistice et bien ils ont perdu le pouvoir le pouvoir est tombé en Allemagne notamment il y avait une puissance étrangère qui demandait je veux dire est-ce que ça change bien sûr et les alliés ont voulu que ça change en Allemagne ils ne voulaient plus d'un pouvoir qui avait créé une guerre je veux dire avec des conséquences immenses notamment le nombre de morts et bien sûr le nombre de morts au combat lors de la première guerre mondiale ce sont les allemands et les russes qui ont perdu le plus de soldats en fait ensuite on retrouve bien sûr les français et l'Autriche en gris et la Grande-Bretagne par après l'Italie, la Roumanie, la Turquie et bien sûr très peu d'Américains très peu d'Américains bien savoir que les Américains sont venus en fin de guerre donc fatalement pendant que la guerre a duré 3-4 ans et bien là il y avait déjà d'énormément morts français, anglais, surtout que la haine était si vif qu'à ce moment-là bon il y a beaucoup de soldats qui ont péri et à ce moment-là donc les Américains quand ils sont venus en fin de guerre fatalement il y a eu moins de morts voilà la guerre est fort coriace au début puis après il y a des instants je veux dire de répit puis après ça peut repartir mais voilà au début la haine est très forte la haine est très forte voilà puis après on essaie de se calmer parce qu'on voit que c'est voilà je veux dire c'est trop indélicat c'est des situations trop indélicates que je veux dire à un moment donné c'est juste des offensives, contre-offensives mais au départ c'était acharné voilà l'acharnement était très fort au début donc fatalement il y a eu énormément de morts dès les premiers instants de la guerre en fait parce que l'acharnement, la haine était coriace dès le départ voilà et après le président Wilson est arrivé en France et a visité un petit peu la France, Brest, Paris, etc. et donc dans les journaux tout le monde dans les journaux ils avaient écrit que Paris avait accueilli le président Wilson Wilson en grand avec un drapeau américain avec son nom écrit en grand avec la statue de la liberté je veux dire à côté de lui ils avaient fait un honneur je veux dire au niveau de la gazette pour montrer l'accueil que Paris faisait au président américain Wilson qui avait participé je veux dire à l'effondrement de je veux dire de l'Allemagne bien sûr quand l'Allemagne a perdu la 14-18 elle a perdu toutes ses colonies voilà un des traités de l'armistice c'était que l'Allemagne perdait toutes ses colonies elle a perdu énormément de ses colonies elle avait presque plus de colonies je veux dire par après toutes les cartes ont été je veux dire brouillées à ce moment là parce que l'Allemagne ne pouvait plus avoir des colonies comme la France en avait comme l'Angleterre en avait et comme l'Italie avait et comme la Turquie avait et là après par après il y a eu des conférences de paix etc etc voilà et bien sûr en 1919 il y a eu le Friedrich Hebert premier président de la république allemande donc vous voyez que le système a changé voilà donc la guerre n'est pas toujours belle je veux dire c'est un système les systèmes qui se battent entre eux système d'armement système financier tout qui rentre en jeu je veux dire et que c'est la population qui subit je veux dire tous les affronts en fait tous les affronts de la guerre tous les affronts de la guerre je veux dire c'est la population qui subissent bon on pourrait en dire on pourrait en dire autant je veux dire et continuer je veux dire c'est une belle histoire enfin c'est une belle histoire ceux qui ont vécu ça c'était pas une belle histoire mais quand on le regarde la guerre c'est jamais beau d'office je veux dire toujours des tueries des blessés de la charcuterie la boucherie tout ce que vous voulez la haine les agressions voilà des choses des choses pas belles à voir voilà et ça crée des stress post-traumatiques après les guerres mais maintenant ça c'est ceux qui l'ont vécu ceux qui l'ont vécu mais en s'extirpant de la réalité et en transformant je veux dire sous forme historique ben je veux dire ça reste des combats entre êtres humains qui ont fait l'histoire l'histoire ça a marqué l'histoire voilà et ça c'est l'histoire de 14-18 14-18 avec la bataille des tranchées avec ses offensives et contre-offensives au niveau des terres des mers et des airs voilà et donc ça c'est un travail qui a été réalisé je veux dire dans le cadre de l'armistice du 11 novembre dans le cadre de l'armistice du 11 novembre qui a marqué donc cette fameuse guerre et qui maintenant heureusement n'est qu'un fait un fait historique que les gens apprennent dans les écoles qui apprennent que les gens apprennent dans les livres d'histoire que les gens apprennent via des reportages télévisuels via des documentations que l'on peut retrouver je veux dire dans certains bouquins etc etc mais que malgré tout il y a eu malgré cette guerre là il y a eu des liens qui se sont rétablis entre l'époque malgré qu'il y a de la rancune dans le fin fond de la pensée dans les mémoires de certaines personnes il y a des rancunes qui sont gardées parce qu'il y en a qui ont vécu ça il y en a qui ont gardé cette rancune là pourquoi ? parce qu'on a frappé son pays et ça ils n'aiment pas qu'on frappe leur pays il y a toujours des rancunes malgré tout ça il y a quand même des liens d'amitié entre la France et l'Allemagne des liens historiques d'amitié des convergences de points de vue et des liens commerciaux des liens entre les citoyens malgré tout c'est un fait historique mais on ne peut pas être rancunier à 100% pour tout le restant de sa vie la guerre est terminée il faut savoir passer à autre chose donc travailler main dans la main pour avancer dans la vie et pour ne plus surtout que ça ne se reproduise et malheureusement des guerres comme ça ça se reproduit en cours et en cours et ce n'est pas la veille que ça va terminer parce qu'il y a toujours des marchands d'armes qui en profitent il y a toujours des personnes qui vont profiter de la guerre pour une raison et l'autre parce qu'en fait ils vont toucher de l'argent en tant que légionnaire en tant que soldat etc il y a des gens qui vont profiter en tant qu'armement des gens financiers qui vont pouvoir faire des crédits pour faire des guerres bref il y a toute une multitude de raisons qui font que la guerre existera toujours elle existe et elle existera toujours et que ces guerres là c'est toujours je veux dire c'est toujours néfaste néfaste puisqu'il y a toujours des morts des blessés des handicapés etc etc et que ces guerres là malgré tout vont toujours marquer histoire quelle que soit la raison qu'elle soit je veux dire qu'on ait une bonne raison ou une mauvaise raison de faire la guerre elle va marquer l'histoire en espérant que cette histoire là bien sûr soit marquée par après par un saut de la paix et d'une amitié d'une concorde entre les populations qui se sont acharnées et qui se sont entretuées entre eux voilà je vous remercie donc en fait ça c'était un petit travail concernant la guerre 14-18 qui est un simple dessin en crayon en fait qui est imprimé voilà je vous remercie beaucoup et là on peut voir 14-18 je ne sais pas si on le voit marqué 14-18